Émilie est sur le point d'entrer dans un restaurant pour un dîner qui pourrait changer sa vie. Avertie par son amie Sarah d'une présence inattendue, elle fait face à un passé qui la hante depuis huit ans. Entre souvenirs douloureux et émotions intenses, Émilie doit choisir entre fuir ou confronter ses démons. Ce qui l'attend à l'intérieur pourrait transformer son destin à jamais. Émilie regarda la montre à son poignet, ajustant nerveusement la manche de son chemisier. Elle était en avance de quelques minutes pour le dîner, mais l'anxiété l'avait fait arriver au restaurant à l'avance. L'endroit était accueillant, avec un éclairage tamisé et une façade élégante qui se distinguait dans la rue animée du centre-ville. En s'approchant de l'entrée, Émilie ressentit l'inconfort familier de manœuvrer son fauteuil roulant sur le trottoir inégal. À 32 ans, elle était habituée aux regards curieux des passants, mais cela ne rendait pas l'expérience moins inconfortable. Émilie prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Ce n'était pas un dîner ordinaire, c'était une rencontre qui pouvait tout changer. Elle était sur le point de tourner les roues pour entrer lorsqu'elle sentit une main sur son épaule. Le toucher était doux, mais assez ferme pour la faire s'arrêter. « Émilie, attends ! » dit une voix féminine familière. C'était Sarah, sa meilleure amie depuis plus d'une décennie. Émilie se retourna surprise. « Sarah ? Que fais-tu ici ? » Sarah s'agenouilla à côté de la chaise d'Émilie, ses yeux verts pleins d'inquiétude. « Tu ne sais pas ce qui t'attend là-dedans ? » dit-elle, sa voix basse et pressante. Le cœur d'Émilie s'accéléra. « De quoi parles-tu ? » Sarah hésita un moment avant de continuer. « Jack est là-dedans. Il a planifié ça, Émilie. Ce n'était pas une rencontre fortuite comme tu le pensais. » Le nom frappa Émilie comme un coup de poing dans l'estomac. Jack, l'homme qui a changé sa vie à jamais par une nuit pluvieuse il y a huit ans, l'homme dont elle voyait le visage dans ses cauchemars, l'homme qui l'a laissé paralysée. Émilie ferma les yeux, luttant contre la vague d'émotions menaçant de l'engloutir. Les souvenirs de l'accident inondèrent son esprit, les phares aveuglants, le bruit assourdissant de la collision, la douleur brûlante. Et puis, le silence. Le terrible silence quand elle réalisa qu'elle ne pouvait plus sentir ses jambes. « Comment… comment l'as-tu découvert ? » réussit à demander Émilie, sa voix tremblant légèrement. Sarah tenait la main d'Émilie. « Un collègue l'a vu entrer. Il a reconnu Jack grâce aux anciennes nouvelles à propos de l'accident. Je suis venue en courant dès que je l'ai su. » Émilie hocha lentement la tête, assimilant l'information. Une partie d'elle voulait faire demi-tour et fuir, mais une autre partie, une partie dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce moment-là, voulait entrer et affronter son passé directement. « Merci de m'avoir prévenue, Sarah, » dit-elle enfin, « mais je pense que je dois faire ça. » Sarah la regarde avec inquiétude. « Est-ce que tu serais ? Tu ne lui dois rien, Émilie. » Émilie sourit faiblement. « Je sais, mais peut-être que je le dois à moi-même. » Avant l'accident, Émilie était une jeune cadre ambitieuse concentrée uniquement sur sa carrière et son propre succès. Elle passait des heures au bureau, négligeant les relations et ignorant les besoins des autres. L'accident a changé tout cela. Les premiers mois après la tragédie furent les plus durs. Émilie luttait contre la dépression et la colère, blâmant Jack, le monde et elle-même pour ce qui s'était passé. Mais peu à peu, avec le soutien de sa famille et d'amis comme Sarah, elle commença à reconstruire sa vie. Émilie découvrit une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Elle retourna à l'école, obtint un diplôme en psychologie et commença à travailler comme conseillère pour d'autres personnes handicapées. Son expérience personnelle fit d'elle une écoute empathique et une source d'inspiration pour beaucoup. Maintenant, huit ans plus tard, Émilie était une personne différente, plus compatissante, plus consciente, plus reconnaissante de la vie. Et peut-être, pensa-t-elle, c'était la raison pour laquelle elle était prête pour cette réunion. « D'accord, » dit Sarah en se levant, « mais je vais rester près d'ici, au cas où tu aurais besoin de moi. » Émilie hocha la tête, reconnaissante de l'amitié indéfectible de Sarah. Après une dernière profonde respiration, elle fit rouler les roues de son fauteuil et entra dans le restaurant. L'intérieur était encore plus accueillant que l'extérieur ne le laissait supposer. Les tables en bois sombre étaient élégamment dressées, éclairées par des bougies qui créaient une atmosphère intime. L'arôme des épices et des plats fraîchement préparés flottait dans l'air. Émilie parcourut des yeux l'endroit, le cœur battant dans sa poitrine. Jack était assis à une table dans le coin, ses mains agitées jouant avec une serviette. Il avait l'air plus vieux qu'Émilie ne se souvenait, avec des cheveux gris aux tempes et des rides d'inquiétude autour des yeux. Lorsque leurs regards se croisèrent, Émilie vit un mélange d'émotions traverser son visage. Surprise, culpabilité, peur et enfin une détermination tremblante. Lentement, Émilie manœuvra son fauteuil jusqu'à la table. Jack se leva brusquement, manquant presque de renverser sa chaise. « Émilie, dit-il d'une voix rauque, je… je n'étais pas sûre que tu viendrais. » Émilie le fixa pendant un long moment avant de répondre. « Moi non plus, je n'étais pas sûre, » admite-elle. Un silence gênant s'installa entre eux. Jack semblait avoir du mal à trouver les mots justes, tandis qu'Émilie l'observait, essayant de réconcilier l'homme en face d'elle avec la figure qui hantait ses cauchemars. Finalement, Jack prit la parole. « Émilie, je… je sais que rien de ce que je pourrais dire ne pourra changer ce qui s'est passé. Mais il faut que tu saches à quel point je suis profondément désolée. Chaque jour, pendant ces huit dernières années, j'ai porté le poids de ce que je t'ai fait. » Émilie ressentit une douleur dans sa poitrine. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois au fil des ans, mais la réalité était très différente de tous les scénarios qu'elle avait construits dans son esprit. « Pourquoi maintenant, Jack ? » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi après tant de temps ? » Jack baissa les yeux, la culpabilité évidente dans chaque ligne de son visage. « J'étais un lâche, » admite-il. « Pendant des années, je me suis convaincue qu'il valait mieux te laisser seule, que ma présence n'apporterait que plus de douleur. Mais la vérité est que j'avais peur. Peur de faire face à ce que j'avais fait. Peur de voir dans tes yeux l'impact de mes actions. » Émilie hocha lentement la tête, absorbant ses mots. Elle pouvait sentir la sincérité dans sa voix, le poids de la culpabilité qu'il portait. « Cette nuit-là, » continua Jack, sa voix tremblant légèrement, « quelque chose s'est passé qui était hors de mon contrôle. Mais cela ne diminue pas ma responsabilité. J'aurais dû être plus prudent, plus attentif, et après l'accident, j'aurais dû avoir le courage de faire face à la situation et d'offrir toute l'aide possible. » Les mots de Jack ravivèrent des souvenirs qu'Émilie avait lutté pour enterrer. La forte pluie cette nuit-là, le son assourdissant de la collision, le terrible moment où elle réalisa qu'elle ne pouvait plus sentir ses jambes. Mais avec ces souvenirs douloureux en venaient d'autres, les visages bienveillants des infirmières à l'hôpital, le soutien inébranlable et l'amour de sa famille et de ses amis, la détermination qu'elle découvrit en elle pendant la rééducation. « Jack ! » dit doucement Émilie. « L'accident a changé ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a eu des moments où je pensais que je ne pourrais pas continuer, que la douleur et la colère m'engloutiraient. » Jack ferma les yeux, des larmes s'échappant de ses paupières. Émilie continua, sa voix gagnant en force. « Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. J'ai appris à valoriser des choses que je prenais auparavant pour acquises. Et surtout, j'ai appris l'importance de l'empathie et de la compassion, l'importance de la foi et de l'amour pour les autres. » Jack ouvrit les yeux, regardant Émilie avec un mélange de surprises et d'espoir hésitant. « Ma mère m'a dit une fois quelque chose qui était resté avec moi, » continua Émilie. « J'ai perdu qui j'étais dans l'accident, mais c'est ainsi que j'ai trouvé la personne que j'étais censée être. » Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais avec le temps, j'ai réalisé la vérité de ses mots. Émilie fit une pause, se rappelant son parcours au cours des huit dernières années, les heures interminables de thérapie physique, les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, mais aussi les petites victoires, les moments de joie inattendus et les vies qu'elle avait touchées à travers son travail de conseillère. « Jack, je ne vais pas mentir en disant que c'était facile. Il y a eu des jours où la colère et l'amertume menaçaient de me consumer, mais j'ai choisi de ne pas laisser l'accident me définir. Au lieu de cela, j'ai laissé l'accident me raffiner. » Jack la regarda avec un mélange d'admiration et de remords. « Émilie, je… je ne sais pas quoi dire. Tu es une personne incroyable. Je suis venue ici en espérant offrir une sorte de réparation, mais maintenant je vois que tu as déjà trouvé ta propre guérison. » Émilie sourit doucement. « La guérison est un processus continu, Jack, et une partie de ce processus est le pardon, non seulement le pardon envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. » Un silence s'installa autour de la table, mais cette fois, ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence plein de compréhension mutuelle et, peut-être, le début de la guérison pour eux deux. Enfin, Jack parla à nouveau, la voix étranglée par l'émotion. « Émilie, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner ? » Émilie regarda dans les yeux de Jack, ne voyant plus le monstre de ses cauchemars, mais un homme brisé cherchant la rédemption. « Jack, dit-elle doucement, le pardon n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Mais oui, je pense que je peux te pardonner. En fait, je pense que j'ai commencé à te pardonner il y a longtemps, sans même m'en rendre compte. » Les mots d'Émilie semblaient me libérer quelque chose en Jack. Ses épaules se détendirent visiblement et, pour la première fois depuis qu'il s'était assis, un petit sourire apparut sur son visage. « Merci, Émilie, dit-il, sa voix à peine audible. Je promets de faire de mon mieux pour être digne de ce pardon. » Émilie hocha la tête, ressentant une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « C'est tout ce que nous pouvons faire, Jack. Essayer d'être meilleur chaque jour. » Ils continuèrent à parler. Les mots coulaient plus facilement maintenant. Émilie, à son tour, partagea plus sur son travail en tant que conseillère, sur les vies qu'elle avait touchées et comment son expérience avait fait d'elle une auditrice plus empathique et compatissante. Au fil de la nuit, Émilie sentit comme un énorme poids-sliver de ses épaules. Elle réalisa qu'en pardonnant à Jack, elle se libérait en fin elle-même. Au moment de dire au revoir, Jack hésita un instant avant de parler. « Émilie, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais serait-il possible que nous nous retrouvions à nouveau ? Peut-être pour un café ? » Émilie réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que j'aimerais bien ça, Jack. Allons-y étape par étape. » Jack sourit, la gratitude évidente dans ses yeux. « C'est plus que ce à quoi je pouvais espérer. Merci, Émilie. Pour tout. » Alors qu'Émilie manœuvrait sa chaise hors du restaurant, elle vit Sarah attendre anxieusement à l'extérieur. Son amie courut vers elle, l'inquiétude écrite sur son visage. « Est-ce que tout va bien ? » demanda Sarah, observant Émilie et Jack émerger du restaurant. Émilie sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Oui, Sarah, tout va bien. En fait, je pense que c'est mieux que ça n'a été depuis longtemps. » Elle était entrée dans le restaurant portant le poids de huit ans de douleur et de ressentiment. Maintenant, elle sortait plus légère, plus forte, plus complète. Émilie se rappelait de quelque chose que son kinésithérapeute avait l'habitude de dire pendant les séances de rééducation. « Chaque pas, si petit soit-il, est un progrès. » À l'époque, elle pensait qu'il parlait seulement de sa récupération physique. Maintenant, elle comprenait que cette même vérité s'appliquait à la guérison émotionnelle. Dans les mois qui suivirent, Émilie poursuivit son chemin de guérison. Ses séances de kinésithérapie prirent un nouvel élan, porté par une détermination renouvelée. Et puis, un après-midi ensoleillé de printemps, quelque chose se produisit qu'Émilie n'avait presque pas osé rêver. Avec l'aide des barres parallèles et sous le regard attentif de son kinésithérapeute, Émilie fit ses premiers pas hésitants. Il n'était que de quelques centimètres, et ses jambes tremblaient sous l'effort. Mais pour Émilie, c'était comme conquérir le monde. Des larmes de joie coulèrent sur son visage alors qu'elle regardait ses pieds, à peine croyant ce qui se passait. Son kinésithérapeute rayonnait, fier des progrès de sa patiente la plus dévouée. « Vous voyez ? » dit-il doucement. « Chaque pas est un progrès. » Émilie riait à travers ses larmes, se rappelant combien de fois elle avait entendu cette phrase. Maintenant, enfin, elle en comprenait le véritable sens. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Émilie réfléchit à son parcours. L'accident qui avait presque détruit sa vie était devenu le catalyseur d'une transformation profonde. Elle avait perdu l'usage de ses jambes, mais avait gagné une perspective sur la vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Émilie sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, tant dans sa récupération physique que dans son parcours émotionnel. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle attendait vraiment l'avenir avec impatience. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt.